Hello ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du cycle émotionnel du changement. Pour parler anglais rapidement, pour pouvoir sortir de la phase de « je stagne, je ne progresse pas, j'y arrive pas, comment je peux faire pour m'en sortir ? » Vous allez découvrir pourquoi 97% des gens abandonnent leur apprentissage et surtout, comment faire partie des 3% qui n'abandonnent pas. Ils n'ont pas de pouvoir magique, je vous assure. C'est totalement, encore une fois, lié au mécanisme naturel d'apprentissage de votre cerveau. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le cycle émotionnel du changement. En fait, ce sont des travaux qui ont été menés par Daryl Connor et Don Kelly dans les années 70 qui nous donnent cette courbe. On vous met à l'écran les 5 étapes. En fait, ce qui se passe quand vous apprenez quelque chose, l'anglais, l'espagnol, une autre langue ou n'importe quelle autre compétence, la musique, je regarde ma guitare, eh bien, la première phase dans laquelle vous allez être, en fait, vous voyez le petit bonhomme en haut, ce sont des émotions positives et le bonhomme en bas, ce sont des émotions négatives. Donc, première étape, vous vous dites, chouette, allez, je me remets à l'anglais, je suis hyper motivée, vous êtes dans des émotions positives. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la phase des émotions positives non informées. Vous êtes à fond, vous achetez toutes les ressources, les livres, etc. Et en fait, c'est une phase dans laquelle on ne sait pas à quoi s'attendre. On est boosté par la motivation du projet. Ensuite, on se trouve, petit à petit, on avance, on avance et on se trouve à la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est là où on va commencer à entrer dans les émotions négatives parce qu'on va rencontrer des difficultés. On va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pensait. En fait, on est dans la première phase de la compétence. On était dans la phase de la compétence inconsciente. Comme je vous ai parlé dans une dernière vidéo au sujet des 4 niveaux d'apprentissage, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Elle va énormément vous aider à débloquer cette phase. Regardez ces deux vidéos en parallèle. Et donc, cette deuxième phase, c'est la phase où vous vous dites, enfin, où il y a la petite voix qui arrive, qui dit je suis nulle, j'y arriverai jamais. Vous êtes en mode comparaison. Et c'est vraiment une étape délicate parce que justement, c'est là où en fait 97% des gens vont abandonner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? En fait, ils vont rechercher à revenir à des émotions positives parce qu'en fait, naturellement, notre cerveau, en tant qu'être humain, on aime le plaisir, on aime s'amuser et on va tout faire pour aller retourner à ces émotions. Du coup, eh bien, on va retourner en phase numéro 1 et c'est là en fait où on va découvrir une nouvelle méthode, un nouvel outil, voilà, tous les objets brillants qui peuvent venir vous dire ah ouais, ça c'est génial, vas-y, teste ça. Et en fait, on se retrouve à passer du 1 au 2, comme ça, dans une boucle infinie, parce qu'on essaye toujours à trouver une nouvelle méthode, un nouveau truc, nan, 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 nan. Et donc, on tourne en rond et alors qu'il y a 3% des personnes, au lieu de tourner dans cette boucle infinie, vont aller vers la droite, oui, c'est bon, vers la droite, je vais vous le voir avec l'écran, merci, bref, vers la droite et vont aller à l'étape numéro 3 car ils savent, en fait, qu'il y a des critères qui vont leur permettre de continuer et notamment, ils connaissent ce schéma. En fait, il y a plusieurs choses qui vont... Ils restent toujours dans des émotions plutôt négatives, ils galèrent encore, etc. Mais, en fait, ils savent exactement comment sortir de cette phase et progresser. La première chose, c'est qu'ils savent qu'en fait, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, de confiance en soi, d'estime de soi. D'estime de soi, d'ailleurs, je vous en parlais aussi dans une autre vidéo sur comment parler anglais grâce à votre cerveau. Eh bien, et ça, en fait, l'état d'esprit, la confiance, ça va s'alimenter par quoi ? Par tout simplement votre entourage, par les gens qui vous motivez, vous boostez, des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous et et ça va vous éviter d'être en mode sabotage interne. Les gens vont vous booster, vous motiver. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, qu'ils savent, eh bien, c'est qu'ils ont une vision claire de la méthode. Ils savent exactement où ils vont. Ils connaissent ce schéma. Et si à un moment, vous êtes perdu, que vous ne savez pas à quelle phase de l'apprentissage vous êtes, eh bien, vous vous laissez submerger par les émotions justement négatives qui vous disent, ben, t'es nul, t'y arriveras jamais, et pourquoi tu fais ça ? Et ta 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 ti. Et voilà ce qui permet de passer à la phase numéro 4. Donc ensuite, ceux qui connaissent ce schéma vont à l'étape numéro 4. Ceux qui continuent, retournent progressivement vers des émotions positives parce qu'ils ont de la clarté sur leur vision, ils ont de la confiance en leurs avancées, ils voient les progrès, même si c'est pas parfait, même si c'est pas totalement naturel. Ils serrent les dangans un petit peu et ils continuent jusqu'à l'étape numéro 5, l'accomplissement du projet et l'atteinte de l'objectif. Donc si aujourd'hui, vous avez du mal à avancer, c'est que vous êtes bloqués à l'étape numéro 2 et ça, c'est la raison majeure, en fait, de l'échec, tout simplement avec les langues, c'est l'abandon. Ce n'est pas du tout parce que vous êtes nul, que vous n'êtes pas fait pour les langues, que vous n'avez pas le gène des langues, le talent, que vous n'avez pas de mémoire. Toutes ces excuses qui font qu'on croit que ce n'est pas pour nous. L'anglais, c'est une compétence, ça s'acquiert, tout le monde peut parler anglais quand vous connaissez, du coup, encore une fois, ces différentes étapes. Et c'est une réaction naturelle de votre cerveau, il est toujours à la recherche du plaisir et plus vous allez, du coup, connaître le chemin, si vous êtes dans des phases où c'est un peu moins cool, un peu moins agréable, eh bien, vous allez juste serrer un peu les dents et vous dire, ok, c'est juste passager, on va passer à la prochaine étape et je vais y arriver. Dans tous les cas, je sais que les autres dans ma team et je pense notamment à la team du marathon d'anglais qui se soutiennent tous ensemble se disent, ok, elle, elle est passée à tel niveau donc moi aussi, je vais pouvoir y aller. Eh bien, ça vous aide à contrôler cette petite voix. Et si vous voulez aller plus loin et bien passer à l'étape 4 et 5 pour savoir comment justement vous créer une routine d'anglais, eh bien, je vous invite à décharger la conférence qui s'appelle Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans juste en dessous en description ou juste ici et surtout, extrêmement important à partager, à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes et à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501